La presse, les infos, Internet, ce ne sont pas les informations qui manquent pour développer ta culture générale et c'est hyper pratique quand tu dois réviser pour des examens ou préparer des concours. Seulement, c'est trop vaste, il y a trop de choses à lire et la réalité, c'est que bien souvent, tu te noies littéralement dans toute cette masse d'infos. Alors dans cette vidéo, je te donne une méthode pour extraire l'essentiel de cette information et la transformer en connaissance. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Learneuse, je m'appelle Johanna, je suis ta coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Avoir une bonne culture générale, c'est peut-être l'un de tes objectifs. Et pour cela, tu consultes énormément de ressources comme des podcasts, des vidéos, des articles de blog ou de presse. Le problème, c'est que quand vient le moment d'expliquer ce que tu viens de lire ou d'écouter, et bien là, c'est le trou noir. Les mots ne vignent pas, tu ne te souviens plus du nom des auteurs, tu ne te souviens plus des détails, tu n'arrives pas à raconter des choses à tes collègues, à tes amis ou alors dans une copie. Si tu dois passer un concours, parce que l'épreuve de culture générale, c'est une des épreuves tarte à la crème des concours post-bac et des concours administratifs. Donc c'est vraiment problématique de ne pas pouvoir restituer toute cette belle information en temps voulu. Alors voilà une petite habitude qui va te permettre de faire le tri. Avant de plonger passivement dans la lecture d'un article, on va prendre l'exemple de la lecture d'un article qui est un petit peu long. Avant de plonger dans cet article, pose-toi la question. Qu'est-ce que je cherche dans cet article ? Quelle information j'ai besoin de retenir ? C'est important que tu te poses ces questions-là avant de te plonger dans ta lecture. Parce que tu vas indiquer à ton cerveau quelles sont les informations qu'il doit capter en priorité. Ça va lui permettre de faire le tri entre ce qui est de l'ordre du détail et ce qui est de l'ordre de l'essentiel. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu ne donnes pas une consigne claire à ton cerveau ? C'est un peu comme si tu étais dans ta voiture et que tu tapais à ton GPS « emmène-moi quelque part ». Le GPS il va t'emmener où ? Il va t'emmener nulle part. Le GPS il a besoin d'une information claire. « Emmène-moi 50 boulevards des Capucines à Paris ». C'est pareil pour le cerveau. Il faut que tu lui dises explicitement avant de plonger dans un contenu « Quelles sont les informations que tu recherches ? » Sinon, ça va être le flou total pour toi. Tu vas te noyer dans l'information et comme pour la voiture et le GPS sans instruction, tu vas arriver nulle part. Cela fait partie des nombreuses techniques de lecture active et rapide qui vont te permettre par exemple le jour d'un concours d'analyser très rapidement une liste de documents de 30 pages pour en faire une synthèse. Donc tu vas donner des indications précises à ton cerveau sur le type d'informations que tu vas rechercher dans cet article. Et encore mieux, tu vas lui donner par exemple une grille de lecture si tu ne sais pas trop quelles questions tu as envie de te poser sur cet article. Prenons un exemple. Imaginons que tu lises un article de presse dans ton journal préféré qui porte sur le thème « L'importance des haies agricoles dans la lutte contre la sécheresse ». Sujet d'actualité. Alors tu peux par exemple prendre la grille de lecture QQOQCP. Tu la connais certainement. Comment tu vas faire ? QQOQCP, qui, quoi, où, quand, combien, comment, pourquoi ? Je crois que je n'ai oublié personne. Alors tu vas te dire de qui on parle dans cet article ou qui parle, de quoi on parle, c'est quoi les « et » ces fameuses « et » dont on parle, comment ça se passe, comment on résout le problème de la sécheresse, combien, est-ce qu'on a des testistiques, est-ce qu'on sait combien de surfaces de haies on a en France, etc. Pourquoi ? Pourquoi, et bien pourquoi, pourquoi c'est important de se préoccuper de ce sujet-là, et puis quand, quand est-ce que ça se passe, etc., etc. Ou alors, tout simplement, tu peux te dire, avant de lire cet article, « Eh bien, je veux savoir quels sont les arguments pour l'installation de haies sur les parcelles agricoles et quels sont les arguments contre et puis quelles sont les solutions mises en place, par exemple. » Ça peut être ces trois éléments-là. Donc tu vois, c'est beaucoup plus simple de se souvenir des informations et de pouvoir après raconter à l'écrit ou à l'oral ce que tu viens de lire en ayant une grille de lecture, des questions en tête avant de consulter le contenu. Alors, je te donne une astuce de plus pour un double effet qui se coule, mais avant, abonne-toi et mets un pouce bleu si tu es en train d'apprendre quelque chose avec moi. Alors, oui, j'en étais où ? Eh bien, tu peux, après avoir lu ton article, essayer de restituer, de résumer à l'oral ce que tu viens de retenir en quelques secondes. Tu vas donner un signal à ton cerveau en lui disant « Eh, t'as vu ? J'essaie de me rappeler de cette information. Cet temps-là, elle est importante, je veux m'en souvenir. » Et ce qui va se passer, c'est que tu vas aller imprimer dans ta mémoire à long terme l'information que tu viens d'assimiler. Cette dernière astuce que je viens de te donner s'appelle le rappel actif. Si tu veux en savoir plus, va regarder ma vidéo. Là, ici, je te mets l'info dans le coin. Donc, récapitulatif. Pour avoir une bonne culture générale, il ne suffit pas de lire des tonnes d'articles, d'écouter des tonnes de podcasts. Il faut avoir une stratégie pour se souvenir de l'essentiel. En clair, il faut que tu donnes des consignes claires à ton cerveau avant de plonger tête baissée dans le contenu que tu vas lire ou écouter. Comme tu pourrais donner des consignes claires à un GPS qui doit t'amener quelque part. Et surtout, utilise le rappel actif en te faisant un petit résumé oral pour toi-même après chaque lecture et chaque écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de télécharger tes bonus cadeaux là, ici, en dessous de la vidéo sur le blog Learners. Et abonne-toi pour être informé des prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501